Burkina Faso 2012, le temps file. En trouvant ces vidéos sur mon disque dur, ça m'a donné envie de vous les repartager. Souvent, vous me demandez mes destinations préférées. Avec du recul, le facteur temps joue beaucoup dans la balance de mes préférences. Plus de trois mois ici m'a donné l'impression d'avoir eu un deuxième chez moi, une deuxième famille. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, regorge de personnes souriantes, positives et bienveillantes. Intégrée parmi eux, moi la petite Toubab, que cette aventure inoubliable commence. Après six heures d'avion, plusieurs taxis et quelques heures de bus, me voilà arrivée à Boubaudialasso, deuxième plus grande ville du pays. J'y ai posé mes valises pour bosser avec l'INSA, l'Institut des sciences de la santé de Bobo, sur la malnutrition des jeunes enfants. Pratiquement, en mobilette, avec une traductrice, nous sommes partis analyser les régimes alimentaires donnés aux jeunes enfants. Dans 360 familles vivant en zone rurale. Et pour calculer l'apport énergétique des préparations les plus fréquemment consommées par les jeunes enfants, lorsque les mamans les préparaient, je pesais tous les ingrédients et notais les étapes de fabrication. Une fois ces repas préparés, vous vous doutez que j'étais bien conviée pour les manger. Je faisais une moyenne de 5 à 7 par jour. À l'INSA, j'ai eu la chance de me faire de vrais amis. Étant étudiant en médecine, ici, je les avais accompagnés pour faire campagne de prévention sur le sida. C'était très enrichissant de partager ces moments avec eux. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire un master en sciences de la santé publique par la suite. Après deux mois en solo, Leslie a pris un avion direction le Burkina, pour deux semaines avec moi. C'était les deux semaines de paix. J'avais donc congé. J'en ai profité pour lui faire découvrir les alentours, la culture, les traditions locales. Ensuite, direction Bambfora, pour voir les pics de Saint-Doup. Il n'y a pas d'autre mot que « magnifique ». Ce berceau de la culture Senufo est un lien mystico-fascinant. Ici, ce peuple a su résister aux diverses influences extérieures et garder leurs rites ancestraux. Pour clôturer en beauté cette journée, nous sommes allés voir les hippopotames, sur le lac de Tengrela. Nous étions si excités de voir ces animaux en pleine nature, mais également terrifiés quand l'un d'eux passa sous l'eau et sortit sa tête à moins d'un mètre de notre barque en bois. Expérience frisson garantie. Nous avons également visité un maki pour goûter la boisson alcoolisée locale, le Dolot. Il est fait à base de mille ou de maïs, ça ressemble à une sorte de bière. Retour à Bobo, dans mon quartier. Je m'y sentais bien. J'appréciais mes balais de le soir, quand il faisait plus frais, avec mes tongs et le sable rouge sur mes pieds, afin d'aller chercher des beignets avec poudre de piment, de l'eau, une recharge téléphonie. Ici, Salmata, ma petite voisine, étudiait généralement à mes côtés. Qui dit « visite de Leslie au Burkina » dit « art martiaux ». Et par chance, mon ami Alassane était compétiteur de judo. Alassane, c'était le champion de judo du Burkina, en moins de 73 kilos pendant plusieurs années. Élu le meilleur sportif du Burkina Faso de l'année 2012, médecin général de l'équipe de football nationale junior, plein de titres qui montent son engagement lorsqu'il entreprend quelque chose. À mes yeux, c'était un grand homme, si jeune que nous étions, médecin, sportif, avec le cœur sur la main. Il donnait vraiment sans compter. Il avait décidé de s'engager comme médecin pour l'armée du Burkina et est malheureusement décédé le 14 février 2019, dans une attaque terroriste. Que ton âme repose en paix, mon ami. Toutes ces rencontres à travers le monde me font grandir, me font apprendre, me donnent foi en l'être humain et l'amour que l'on peut supporter. Merci à eux d'en faire partie. Salut, salut tout le monde. Moi, c'est Léo, et la cousine intégrive de Steph. Ma cousine, elle était un peu différente des autres, quoi. Elle était plus... Bon, enfin, nous, on l'appelait l'Africa dans la peau blanche. Donc, elle est vraiment sympa et tout. Vraiment, plein de cœur. On a fait la connaissance de Leslie aussi. Ah oui, parce que lui aussi, il est venu en temps. Les inséparables, hein. Il est venu voir sa chérie, bien sûr. On a fait connaissance. Il est tout aussi aimable également. Il y a le petit Liam qui s'est ajouté. Lui, on ne l'a pas encore vu. On l'espère très bientôt. Voilà, c'était un très bon moment de partage tous ensemble, toute l'équipe. Et concernant ta personne particulière, voilà, tu es une personne, je dirais, de très conviviale, qui sait toujours transmettre sa joie de vivre aux autres. J'espère que tu continueras comme ça. En tout cas, je t'encourage à continuer comme ça. Et puis voilà, allez. Et voilà, la famille, c'est à nous. Dylan, papa et moi. Coucou. La Peach Pack et moi, c'est une histoire d'amitié jusqu'à ce que nous passions un agréable séjour à Bruxelles en 2018 avec vous. On a eu la chance de découvrir Bruxelles avec des amis qui sont super sympathiques, super positifs, très enthousiastes. et on n'a que de belles pensées par rapport à vous, par rapport à notre amitié. Hello Leslie, salut la famille Peach Pack, salut Stéphanie, salut Liam. C'est toujours un gros plaisir de vous suivre et de voir votre grosse expérience que vous partagez avec nous. Coucou Tata, coucou Tata, coucou Tata, coucou Liane. Ça fait quand même 8 ans, l'air de rien. Bon, il y a une fille super sympa, donc tout de suite, ça a collé. Du coup, on est resté en contact. Par la suite, quand je suis passé en France en 2014, je pense, tu as tout de suite, dès que je t'ai informé, tu as tout de suite dit, ah ouais, il faut qu'on se voit. Donc j'ai débarqué en Belgique et j'ai rencontré ta famille qui est adorable également. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur toi ? Tu es adorable, tu es gentil, jovial, tu as le cœur sur la main. Enfin, que des superactifs de qualité et de bonté. Donc voilà, continue ce que tu fais. Ta joie de vivre, Leslie à tes côtés, il n'est pas moins génial. Donc, la grosse pêche à vous tous, c'est fallu. Et du coup, je sais que les amis, au moins on disait de Stéphanie qu'elle était une Africaine. Elle s'en souvient parce qu'elle avait des manières africaines. Et je pense que jusque-là, elle les a toujours. Et aussi, je pense qu'elle est très ouverte d'esprit. Et voilà, une capacité d'adaptation inune. Puis on a gardé cette amitié. Elle a été entretenue au fil des années, malgré la reprise de la vie du train-train quotidien de chacune. Chacune a fait son petit bonhomme de chemin. Les amitiés, ça fait partie de la vie. Et elle doit s'entretenir quoi qu'il arrive. Ciao, ciao, bisous. Sur près de 12 millions de décès qui surviennent chaque année dans les pays à faible revenu, 55% peuvent être attribués directement ou indirectement à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Les principales carences qui touchent les enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso sont les carences en vitamine A, fer et iode. Grâce à ces 3 mois sur place, j'ai pu analyser l'alimentation de compléments des jeunes enfants et créer des fiches conseils destinées aux agents de santé de la région afin de sensibiliser les mamans sur les quantités à donner pour que leurs enfants atteignent leurs besoins énergétiques et nutritionnels au quotidien. Sous-titrage ST' 501